Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel entretien de la chaîne d'Academia Christiana. Nous avons aujourd'hui un invité original qui est connu des réseaux sociaux. J'ai l'honneur donc de vous présenter Joachim Sonforget. Bonjour Joachim. Bonjour. Alors aujourd'hui nous sommes une veille d'élections présidentielles. Cet entretien sera diffusé après les résultats du premier tour. On ne va pas beaucoup finalement parler de politique politicienne et des élections en tant que telles pendant cet entretien. C'est principalement votre parcours qui nous a interpellés, qui nous a donné envie de vous inviter, de vous rencontrer, d'échanger avec vous. Parcours politique qui est étonnant puisque vous avez commencé je crois à militer au Parti Socialiste. Vous avez été élu à La République En Marche et aujourd'hui vous avez rejoint le parti d'Éric Zemmour Reconquête. Alors est-ce que vous pourriez nous expliquer qui est-ce qui a guidé votre engagement politique à travers ces changements qui en tout cas au moins sur le papier paraissent étonnants ? C'est pire que ça en fait. J'ai commencé par la politique intérieure d'un autre pays, qu'est le Kosovo, parce que j'avais des attaches là-bas avec des amis. Et j'ai milité pour un parti qui était finalement un parti étudiant nationaliste du pays et qui aujourd'hui est au pouvoir. En fait c'est rigolo, la figure historique de cette révolution étudiante c'est le premier ministre actuel. Et ça m'a intéressé à ce moment-là les Français qui étaient friands des informations, des choses que je savais. Enfin je faisais de la prose sans le savoir comme M. Jourdain en quelque sorte. Et puis tout ça m'a amené après à m'intéresser à la politique française. Et en fait naturellement je suis provocateur en bon chrétien, en bon catholique. J'ai voulu choisir un parti où l'idée globale et naïve c'était d'aider son prochain. Et donc naturellement c'est quand même ce dont se vante la gauche en général, d'aider son prochain. Donc je suis allé sur un parti de gauche qui était à l'époque raisonnable, il ne faut pas non plus exagérer, mais qui était le parti socialiste. Et j'ai vu et découvert de l'intérieur qu'entre ce qu'on dit et ce qu'on fait c'était très différent. Donc c'était une grande déception en fait sur ce que représente à la fois le sous-centrisme et ce que représente à la fois la gauche au sens du signalement vertueux, comme on dit en mauvaise traduction de l'anglais « vertue signaling ». C'est une manie des réseaux sociaux. Mais c'était déjà une manie politique où je crois qu'il faut souvent se méfier des gens qui se prétendent altruistes, en tout cas qui l'affichent comme une identité, parce que c'est souvent faux. Et donc, en fait, simplement, vous savez, des fois pour les prises de conscience, il faut un peu de temps. Alors je me suis décalé un petit peu sur ma droite et puis il y a une opportunité qui était celle du parcours d'Emmanuel Macron, que nous partageons des amis en commun avant la campagne, je l'ai rencontré avant la campagne. Et c'était une opportunité assez simple à réaliser, parce qu'il s'agissait de faire de la levée de fonds, de chercher des militants, de le faire là où moi j'étais expatrié en Suisse depuis longtemps, et avec un réseau personnel qui était correct, j'ai pu mener cette entreprise à bien. Et il n'a pas été difficile de convaincre pour avoir mon investiture. Et donc, j'y suis allé avec conviction, tout en pensant même que je ne serais pas élu, et qu'il y avait une prime au sortant, à la sortante, et donc ça a été une bonne surprise. Et puis après, les choses se sont déroulées. J'ai été un bon élève, entre guillemets, de la Macronise au début de ce mandat, pendant une année, une année et demie. Et puis, je pense que quand il y a des choses qui m'ont choqué moralement et éthiquement sur le comportement de certains de mes collègues, j'ai décidé de ne pas, si vous voulez, donner suite à un esprit de groupe, à un esprit de corps avec de telle genre de personne dans leur vie. D'aucuns vous diront que c'était à cause de frasques. Ces fameuses frasques, elles ont été contrôlées. Cette communication a été contrôlée pour aussi attirer un public plus jeune, qui se distancier de la politique. Et puis après, revenir sur un terrain, je dirais, plus raisonnable, ce qui a été le cas, en fait, tout le long des trois dernières années et demie, pour ceux qui m'ont suivi. Et c'est très étrange, parce que beaucoup de gens ne pouvaient pas voter encore à ce moment-là, dans ceux qui m'ont suivi, qui étaient encore collégiens ou lyciens. Et aujourd'hui, ils ont voté pour leur première présidentielle et ils sont engagés comme militants dans certains partis politiques, parfois à très haut niveau. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez sympathique d'avoir vu cette évolution. La mienne est une prise de risque, quelque part, parce que je, comment dire, il y avait un destin tracé plus facile. J'ai choisi de m'en écarter. Ça aurait pu être un cursus un peu plus habituel de député, peut-être avoir une mission du gouvernement, quelle qu'elle soit. Mais c'était dans le domaine du probable, vu les services qui étaient rendus à l'exécutif et vu ce que j'ai continué de faire après pour le président pendant un certain nombre de temps, jusqu'à il y a fort peu longtemps. Donc, si vous voulez, c'est une prise de risque et celle de la liberté, de l'indépendance et puis de générer une nouvelle voie politique aussi. C'est celle que j'essaie de dessiner. Pour ceux qui me suivent, ils ont lu des choses, on en reparlera. Elle se situe plus à droite, clairement. Mais elle a besoin de trouver des nouvelles lignes et de nouvelles dimensions que ce continuum droite-gauche qu'on nous assène, qui n'est pas suffisant. Alors, je rebondis un petit peu sur votre réponse avant de passer à la deuxième question, enfin un deuxième thème. Du coup, votre conception un petit peu de l'agir politique, de l'agir médiatique également, parce que l'agir politique est aujourd'hui un agir médiatique. Comment est-ce que vous la définiriez ? Parce que parfois, effectivement, on est dérouté, on a du mal à vous cerner. Un jour, vous rendez un hommage à Louis XVI, place de la Concorde. Et puis parfois, finalement, ceux qui vous attendraient, en quelque sorte, dans le camp conservateur, vont être choqués par une autre déclaration, prise de position. Qu'est-ce qu'elle est finalement... Là, ce n'est pas tant finalement au niveau des idées, mais aussi au niveau, finalement, de la manière de faire de la politique. Comment est-ce que vous l'expliqueriez, finalement, à nos spectateurs ? L'hommage à Louis XVI et à Marie-Antoinette. Je suis très féministe. Je rends hommage à qui la pauvre n'apparaît pas à demander tout ça. C'est-à-dire que ce n'est pas un coup. Ça, c'est tous les ans que je le fais. Je crois, depuis quatre années, peut-être trois, je ne sais plus. C'est quelque chose... Il me semble que c'est ça. Ça m'avait valu un commentaire une fois en sortie d'hémicycle de Jean-Luc Mélenchon, qui était offusqué que je fasse ce genre d'hommage. Mais c'est un hommage qui est plus symbolique que pour la famille représentée par l'extinction de la monarchie en France, enfin, de la monarchie, pas complète, mais au sens vraiment grandiose de ce qu'on se rappelle, nous, comme monarchie en France. Pour moi, c'est important parce que je pense qu'on célèbre la Révolution, qui est une révolution, finalement, bourgeoise, de gens qui ont des idéaux, mais à géométrie variable, où il y a beaucoup de violence, beaucoup d'arrivisme. Je crois que, bien sûr, il y a une ouverture de droit qui se situait à ce moment-là, donc on ne peut pas nier que les personnes qui représentent ça sont moins importantes que les concepts qui ont permis de venir derrière. Maintenant, faire croire qu'avant, c'était les périodes les plus sombres de l'histoire, pour reprendre des expressions malheureuses, c'est triste parce qu'il y a tout un idéal à sublimer dans le XVIIe et le XVIIIe siècle français, qui, certes, était l'apanage d'une caste à l'époque, mais qui est aujourd'hui une connaissance universelle que tout français pourrait s'approprier. Et je trouve dommage qu'on le passe à trap pour, soi-disant dire, qu'après, c'était mieux. Ça, c'est une partie très... Comment dire ? C'est ancré dans le réel, ça, de dire ça. Je veux dire, s'attacher à l'histoire, regarder le meilleur, voir qu'est-ce qu'on peut en tirer encore aujourd'hui. Ensuite, sur la partie... Oui, il y a des fois où le camp conservateur n'a pas aimé mes prises de position. Je crois qu'il y avait cette histoire d'utilisation d'une église pour un concert que certains disaient, c'est satanique. Je ne crois pas que ce soit de la très bonne musique, mais je ne crois pas que ce soit du satanisme non plus. Et puis croire à Dieu et à diable, pour moi, c'est quand même une démarche qui est très erronée d'un point de vue théologique, en vérité, parce qu'il me semble qu'il y a eu des affrontements avec les cathares pour ce genre de choses. Je ne suis pas dans la pensée magique. Je pense que la foi chrétienne, elle peut avoir un raffinement qui dépense quand même les mythes à la petite semaine. Et comment dire, justement, une représentation anthropomorphique, beaucoup trop poussée à l'extrême, sans trouver dans une forme d'animisme et de choses complètement éthérées, puisque dans la Trinité chrétienne, il y a quelque chose où il y a une représentation corporelle de l'image de Dieu. Néanmoins, ça ne permet pas non plus de devoir aller dans toutes les dérives sectaires. Je n'aime pas le mot extrême, mais il faut que... Moi, je tiens à ce que la jeunesse, qui se dit conservatrice, qui se dit catholique, aujourd'hui en France, elle ait une meilleure estime de soi et qu'elle ait des exigences intellectuelles et morales qui dépassent des choses qu'on pourrait prédire et qui pourraient, malheureusement, parfois, se retrouver dans le camp qu'elle critique. Donc, comment dire, je pense que j'ai besoin de chatouiller à la fois les gens qui... Alors, je sais que c'est une population qui m'apprécie, mais mon devoir est de les chatouiller aussi. Moi, j'ai tout le cursus honorum du bon catholique. J'ai été organiste d'église, j'ai été servant de messe, j'ai allé à la messe tous les dimanches, j'ai fait tout jusqu'à la confirmation, j'ai fait des retraites en monastère cistercien très régulièrement, j'ai vécu des moments forts intérieurs avec la foi, mais ça fait aussi que j'ai vécu des moments très décevants, très déceptifs, avec certains offices faits de manière machinale, là où les gens faisaient, utilisaient leur religion plus à des fins sociales. La même chose que certains critiqueraient avec, par exemple, la franc-maçonnerie. Et donc, je ne pense pas que ce soit... Je pense que tout ça est du domaine pas seulement de l'intime, mais du grand et du beau, du sublime, et que ça ne devrait pas être dévoyé à des fins politiques, d'entre-genres, ou de promotion sociale. Et puis qu'il y a une sorte de vertu cardinale, qui est la charité, l'aumône, qui reste très très présente dans la foi, dans le judaïsme, dans l'islam aussi. Et où parfois, je pense que c'est une certaine chrétienté un peu trop aisée, tendance à un peu passer à la trappe. Et donc, on pense à s'occuper du clan avant tout, de la famille avant tout. On le fait des fois bien, parfois on le fait moins bien. Et donc, je pense qu'il faut rappeler quand même un petit peu deux, trois choses. Ça ne veut pas dire non plus qu'il faut accepter que la religion chrétienne soit une religion faible ou avec des incompréhensions de temps de l'ajout, de se laisser faire. Il faut aussi poser des limites. On peut savoir imposer aussi une richesse culturelle et justement de solidarité. Mais il ne faut pas prendre... Je pense qu'on ne doit pas être dans des choses trop prédictibles. Si on est trop prédictif, ça veut dire qu'on peut être caricaturé et qu'on est caricaturable. Voilà. Merci pour cette réponse. Alors, justement, je vais rebondir un petit peu là-dessus. On a parlé de christianisme. Vous avez un parcours personnel qui, lui aussi, est original et détonnant puisque vous êtes d'origine sud-coréenne. Vous avez été adopté par une famille française. Vous êtes maintenant... Vous vivez en Suisse. Et je crois que vous avez même la citoyenneté kosovare. Quelle est la conception que vous faites à la fois de la France, de votre rapport à la France puisque vous êtes député français, et plus généralement, et là, cette fois-ci, de manière un peu anthropologique, de l'identité ? En vérité, je pense que on a tous ces débats sur l'inné et la qui, etc. De soi que sur l'inné, sur les choses, il y a des choses qui sont anatomiquement... Comment dire ? Plus infléchies par la lignée génétique. Et je vais regarder, comme beaucoup de gens, sur les sites qui permettent de savoir un petit peu. Les Coréens fantasent beaucoup sur une homogénéité ethnique qui est fausse, en vérité, qui est plus présente, c'est certain, que d'autres. Mais il y a beaucoup de brassages. Je pense que j'ai, vraisemblablement, des parentés aussi au Japon. Pas non plus une tête très standard de Coréens. Il y a de... Mais... Bien sûr, une façon de se mouvoir où je me retrouve en miroir avec d'autres personnes asiatiques. Une façon d'expression, de visage, de différentes choses. Mais le fond, il est largement inculqué par l'éducation. Et donc, je suis profondément français, en vérité, dans la provocation, dans les emportements, dans la synthèse de différentes choses qu'on apprend dans une vie. J'y reviendrai, parce que c'était ça, pour moi, l'idéal de l'époque monarchique. C'est l'homme complet, c'est le chevalier qui manie la plume et l'épée et qui n'utilise l'épée que quand il n'y a pas d'autre recours, pas pour des querelles. Et donc, si vous voulez, moi, je me sens profondément français. Par contre, c'est vrai que les passeports obtenus des deux autres pays que j'ai obtenus, ils sanctionnent pour moi un parcours qui est celui d'une assimilation, par exemple, au modèle suisse qui m'a beaucoup apporté sur ce qui manquait aujourd'hui au modèle français, en termes de démocratie participative, en termes de liberté, en termes aussi de limites parce que c'est très coercitif si vous dépassez certaines limites du cadre très libre qu'on vous offre, au final. Une certaine discrétion qui a pu m'apaiser à certains égards aussi, qui n'est pas l'apanage du français, quand même, on va le dire. Et le Kosovo, parce que vous voyez, je vous ai expliqué, j'ai fait des choses pour ce pays, pour la promotion de ce pays, pour la promotion de le dénouement d'incompréhensions qui sont liées à des choses qui sont utilisées par la politique étrangère qui était contre l'intervention de l'OTAN en 1999. Je ne sais rien contre les serbes a priori, ni contre les russes a priori, mais il y a une politique qui voudrait nous faire croire que pour des raisons religieuses, tout ça s'est passé. Ça s'est passé probablement pour des raisons géopolitiques diverses et variées, mais aussi de tentatives de début de génocide. Il y a eu des choses en Bosnie qui auraient été évitables. Je sais que beaucoup de nos auditeurs ne sont pas d'accord, mais parce que ce sujet était instrumentalisé et ils oublient que le Kosovo est une terre profondément chrétienne. Elle a été islamisée sur le tard, un islam qui est très ottoman, assez libéral. Et puis justement, les autochtones ont gardé avant tout leur identité d'être de là-bas et avec des mœurs qui ressemblent au nôtre, une liberté de la femme qui ressemble à la nôtre et une liberté de la consommation d'alcool et de nourriture qui ressemble à la nôtre et avec parfois des familles qui continuent d'avoir des rites dits crypto-catholiques, je crois que c'est le terme qu'ils utilisent. Il y a des familles qui s'illent le pain sans savoir pourquoi, etc. C'est très intéressant et sans dit long sur des racines chrétiennes beaucoup plus anciennes et beaucoup plus profondément ancrées, justement encore dans de nombreuses familles là-bas. Et je pense qu'il ne faut pas l'oublier. Donc ce n'est pas un affrontement entre l'islam et la chrétienté et je suis là pour le rappeler. J'aime bien être là pour les piqûres de rappel un petit peu compliqués. Alors maintenant, sur la question identitaire, oui, je n'attache pas la même valeur à ces deux citoyennetés qu'à ma citoyenneté française. Comment dire ? On ne choisit pas où on est né. Et tout le passage de l'enfance à l'âge adulte, c'est d'apprendre à se rebeller et puis à accepter ce qu'on est. Il faut accepter d'être français. Je le dis avec provocation parce que j'en ai une fierté. Mais il faut savoir aussi pourquoi on n'en est pas fiers parfois et qu'est-ce qu'on voudrait voir améliorer. Parfois, ce qu'on voudrait voir améliorer, c'est ce qu'on a perdu au profit de choses extrêmement légères et éphémères. On le voit dans ces tentatives d'invasion d'une fausse culture aujourd'hui qui crée de la décadence. et on le voit aussi dans des excès de vouloir conserver ce qui n'est pas souhaitable ou alors interpréter ce qui ne devrait pas être interprété à la lettre et qui mène à l'intégrisme. Donc, si vous voulez, la réponse n'est pas facile parce qu'il y a des choses entre les deux. Et sur mon identité française, voilà, à nouveau, je réitère, oui, je suis français avant tout. Et du vrai, je ne crois pas qu'aucun français dit de souche ne m'ait jamais reproché le fait de voir quelqu'un d'asiatique en face et souvent il l'oublie. Je ne sais pas qu'il l'oublie, je le rappelle souvent. Mais s'il l'oublie, c'est bien qu'eux-mêmes ont intégré qu'être français, ce n'est pas une ethnicité, ce n'est pas en tout cas une apparence ethnique. Heureusement. Après, il faut aussi avoir fait sien certaines valeurs et ça manque pour beaucoup. Parfois, ça manque pour beaucoup de petits français aussi. Merci. Alors, autre question que je voudrais évoquer avec vous, c'est justement votre expérience politique. Qu'est-ce que vous en avez retiré pour Academia Christiana qui est un acteur vraiment associatif qui peut se considérer comme conservateur, entre guillemets, même si le mot n'est pas forcément très approprié et ne nous plaît pas forcément, mais à défaut d'un mot plus compréhensible on va dire du grand public on accepte cette étiquette d'un point de vue un peu utilitaire. On a l'impression que nous sommes impuissants sur la politique, sur le sur le sur le le cours des choses au niveau national et souvent nous avons fait acte un petit peu d'un repli sur le local, sur des initiatives finalement à petite échelle, sans forcément mépriser l'échelon national mais cet échelon national nous paraissait trop lointain, trop difficile si vous voulez d'agir dessus. Est-ce que vous dans votre expérience de député, de parlementaire, vous avez le sentiment que vous avez une prise sur les choses, que c'est finalement une fonction qui est encore utile, nécessaire, ou est-ce que finalement le pouvoir n'est plus dans les assemblées aujourd'hui ? En fait, le sentiment d'impuissance je pense qu'il est à tout niveau. Il est au niveau de la personne qui a juste son quotidien à gérer et qui est dépassée par ce qu'elle entend à la télé et qui décide que finalement c'est mieux de s'occuper de ces petites choses. Là, je n'ai probablement pas tort. Le sentiment d'impuissance il grandit quand on a l'impression de vous donner le choix que vous pourriez infléchir ces choses alors que vous ne l'avez pas vraiment ou que vous ne pourriez l'avoir que si vous étiez une masse et ça implique des transitions dans la destruction et dans des révolutions brutales. Si vous êtes au niveau du politique comme moi, du politique nationale, vous retrouvez le sentiment d'impuissance. Alors oui, je ne devrais pas faire ça. On est en fin de mandat. Je devrais défendre mon bilan auprès de vous. Il y a des choses que j'ai faites je pense qui étaient plus grandioses que beaucoup de mes collègues et j'en suis fière. Peut-être que je l'ai raconté une fois. Je ne pense pas que ça mérite un livre encore à ce stade. mais bien sûr, mes sentiments d'impuissance il est à la fois bon et mauvais. Il est bon pour la bonne et simple raison que heureusement que moi, je n'ai pas assez de privilèges pour décider tout seul du sort de ce pays. Parce que ça veut dire qu'aussi d'autres personnes que j'estimerais moins bien intentionnées que moi pourraient aussi le faire. Donc c'est très bien que tout ça se neutralise. Excusez-moi, c'est un peu marxiste ce que je dis, mais le fait qu'une communauté puisse décider ensemble son destin, c'est pas mal non plus. Et c'est comme ça, c'est notre nature animale. Je vais y revenir. Après, il est décevant parce que oui, en étant justement humain, et le fait de vouloir s'extraire de cette condition animale où on serait victime de notre environnement et de notre écosystème et qu'on devrait juste y obéir, eh bien, il y a cette tentation quand elle va trop loin, c'est l'hubrisme et quand elle ne va pas assez loin, c'est aussi être véléitaire et donc et se contenter de vivre dans ces petits privilèges. Donc non, je ne suis pas assez un homme d'argent et de choses pour être content. J'aimerais avoir pu réfléchir sur le cours des choses, notamment sur le délitement du patrimoine français et le délitement du patrimoine français, on le voit tous les jours et on y participe tous un peu tous les jours en étant séduits par certaines choses qui font appel à l'émotion, à parfois nos bas instincts et émotions et bas instincts qu'on ferait mieux de canaliser pour aussi faire d'une pierre deux coups qui serait aussi de préserver notre patrimoine à la française. Notre patrimoine à la française, ce n'est pas juste Stéphane Bern, ce n'est pas conserver les bâtiments, c'est conserver du vivant, conserver des traditions, conserver un art de vivre et cet art de vivre, en plus à la française, il va aussi avec beaucoup de liberté dans tous les sens du terme. Donc, oui, je me désole de voir des excès de puritanisme au mauvais sens du terme, du puritanisme anglo-saxon venir, c'est-à-dire de la pudeur au mauvais endroit et de l'excès de liberté à d'autres. Je n'ai pas besoin de faire un dessin, ce type de décadence, on le voit et parfois, on le vit nous-mêmes. Donc, si vous voulez, oui, mais par contre, je suis très partagé sur ce qui se passe au niveau plus global. Est-ce qu'au niveau plus global, c'est une volonté de ceux qui décident, je pense à quelques grandes fortunes, quelques très grandes fortunes, quelques grands décideurs qui ont une volonté pour le management de cette planète à cause de sa surpopulation, à cause de l'accès aux ressources et comment on va manager tout ça pour que tout ça reste vivable. Est-ce que ce type de discussion a lieu ? Bon, il faudrait être naïf de penser qu'elles n'ont pas lieu. Évidemment, on va me dire que je suis complotiste de le penser. Bon, à la fois, le problème des complotistes, c'est souvent qu'ils ne voient pas les complots au bon endroit, mais bon, vu que même on est capable de manigancer des trucs pour un accès sur un petit conseil municipal, excusez-moi, mais on doit être capable de le faire pour plus. Donc, est-ce qu'il y a un contrôle total ? Je ne crois pas. Même s'il y a des gens très puissants qui essaient d'avoir un contrôle total, déjà parce qu'ils n'ont pas la bonne grille de lecture puisque tout un chacun, nous-mêmes, on ne l'a pas. Et je pense que c'est bien de prendre du champ. Donc, c'est bien de faire l'éducation à la philosophie politique, mais il faut sortir le nez du guidon, prendre du champ et se dire pourquoi l'humanité agit comme telle ? Pourquoi des peuples qui se ressemblent beaucoup choisissent toujours de se faire la guerre ? Ça se passe toujours entre des peuples qui se ressemblent beaucoup. Parce qu'il n'y a pas de distance géographique et parce qu'il n'y a pas de distance culturelle, mais assez pour qu'il y ait une friction. Comment ce type de friction est instrumentalisé par des raisons géopolitiques et économiques ou comment ces raisons géopolitiques et économiques ne peuvent même pas être suffisantes pour qu'il se soit passé ça si on prend encore plus de champs ? Alors, pourquoi ? Qu'est-ce qui anime le fait que quand vous avez une société qui s'occidentalise, elle ne fait plus d'enfants ? Qu'est-ce qui alimente le fait qu'elle veuille aller vers la perte de ses repères culturels, vers sa destruction, vers son auto-destruction ? Est-ce qu'il y a une volonté de cycle qui nous dépasse et qui se passe ? Est-ce qu'il y a une volonté de réguler la population sur Terre par des prétextes fallacieux auxquels on croit, auxquels on adhère, et auxquels il faut qu'on adhère et qu'on croit, on joue à se faire peur, avec une adhésion à une peur du lendemain pour différentes pathologies ? Il y a une peur concrète et réelle, mais souvent la peur dépasse le danger réel. On l'a vu pour le Covid, on l'a vu pour le début des années SIDA. Donc c'est étonnant parce que finalement, il y a beaucoup de choses qui jouent à nous faire peur et qui génèrent des conflits, qui génèrent une baisse du nombre d'humains sur Terre. Normalement, ils continuent de croître à d'autres endroits de la planète, contrairement à là où on vit. Donc tous ces mouvements-là, il faut se poser une question d'ordre éthologique, d'ordre ethnologique, d'ordre anthropologique, évolutionniste, éventuellement, je ne sais pas, pour essayer de comprendre pourquoi ça se passe. Et je pense que ce champ-là, c'est à une jeunesse éclairée de le prendre. Ça nécessite qu'elle sorte des sentiers battus, qu'elle sorte de ses références littéraires, qu'elle sorte de ses références idéologiques et théologiques, qu'elle prenne son risque et qu'elle se mette en danger entre guillemets intellectuellement, intellectuellement et moralement, pour aller essayer de comprendre mieux que les autres. Et ça, c'est du devoir d'un petit Français aujourd'hui s'il se sent être, entre guillemets, excusez-moi, c'est une phrase un peu des réseaux sociaux et des mèmes, s'il se sent une part de l'élite de la nation, il faut qu'il fasse cette démarche-là. Et c'est, je ne sais pas, c'est la promenade de l'enfant prodigue avec son alluchon, alors peut-être qu'il revient à la maison, mais il ne revient pas pareil. Il faut faire ce voyage initiatique-là et ça décide de sortir de ses habitudes et de ses a priori. Très bien, c'est effectivement une réflexion intéressante et quelque chose d'assez ambitieux, sortir des chemins, des sentiers battus, oser, peut-être, de porter un regard neuf sur la politique. j'ai lu dans vos publications sur les réseaux sociaux une expression qui m'était chère, celle de bioconservatisme. Alors j'aimerais bien que vous nous expliquiez ce que vous entendez par bioconservatisme. Est-ce que c'est une idée qui vous est chère ? Est-ce que c'est un concept que vous avez projeté de promouvoir dans votre action politique ? Alors, c'est très gentil de l'évoquer parce que je crois que le néologisme, c'est moi qui l'ai généré, parce que j'avais cherché un peu avant, j'ai cherché un mot que j'aurais utilisé moi, il n'est pas très vendeur parce qu'il y a un conservatisme dedans, mais je vais vous expliquer pourquoi justement au contraire il mise dans le juste et pourquoi il faut se méfier du terme en soi. Moi, j'ai cherché à faire la promotion d'une voix que certains voudraient dire conservatrice et libérale. Je n'aime pas beaucoup le terme parce qu'il y a aussi des mauvais conservateurs et des mauvais libéraux. Les mauvais libéraux, souvent, ce sont des gens qui font du capitalisme, de connivence entre petits copains, ils se refilent des trucs. Avant, ça s'appelait la corruption. Aujourd'hui, ça s'appelle parfois les marchés publics. C'est bien méquillé, mais finalement, on file toujours aux copains ou en tout cas, très souvent, parce que les attributions sont quand même parfois sujets à caution. j'accuse personne et aucun marché en particulier, mais je suis très curieux de voir quand même que depuis l'avènement des règles anticorruption de l'OCDE, on a quand même à la fois des pays qui continuent d'appliquer des méthodes déloyales et des pays dits modernes qui ont choisi d'autres règles qui ont l'air beaucoup plus propres, mais qui en arrière-cour ne le sont toujours pas plus. Et permettez-moi de dire que j'ai vu assez de choses en politique et en business pour en être convaincu de ce que je suis en train de dire. Et finalement, ça confirme beaucoup les pensées de Mme Michoud du coin qui avait peut-être la bonne intuition. Maintenant, ce n'est pas que l'apanage des élites, ça se passe aussi chez Mme Michoud, ce genre de comportement. Donc, je crois que c'est malheureusement la nature humaine et elle fait ce qu'elle peut. Ensuite, pour moi, Liberly, c'est plutôt l'émancipation de l'être avec les ressources qu'il a et qu'il devrait pouvoir révéler et utiliser et puisser la liberté de dire et de penser ce qu'il veut tant que ça nuit pas trop aux autres autour de lui, y compris en termes sexuels. Et cela, je provoque volontiers si c'est une association de jeunes catholiques. C'est qu'il y a aussi à la fois, il y a quand même beaucoup de culpabilisation ou en tout cas dans les repères qu'il faudrait avoir pour être la bonne famille parfaite. Et c'est à la fois une fierté pour certains d'entre nous et c'est à la fois un poids aussi pour certains d'entre nous. Je ne suis pas pour ce qu'on a étant un délire sur l'identité fluide, etc. Il y a des choses qui sont du domaine, excusez-moi ce provocateur parce qu'on a interdit à la juste titre des thérapies de conversion, mais il y a quand même des choses qui sont parfois du domaine de la psychopathologie, c'est devenu interdit de le dire et de le penser. Mais il y a quand même des cas où c'est vrai, marginalement, mais il y a aussi des cas où les gens ont simplement un besoin d'être. C'est comme ça, c'est en eux, c'est parfois génétique, c'est parfois environnemental et ils n'ont pas envie de changer et tant mieux et c'est parfois difficile pour eux de se faire respecter dans cette façon de se définir, de se ressentir eux-mêmes. Donc, oui, il y a à nouveau une part des choses à faire et il y a un message de tolérance à passer aussi aux jeunes chrétiens qui, je comprends, ceux qui voient les choses se déliter vont forcir le trait en repoussant une liturgie qu'ils ont trouvée trop faible, en repoussant des concepts de la foi catholique qui ont mené à son délitement. Donc, je comprends qu'il y a une volonté de ressenti et d'action dans l'excès. C'est beau et pur à certains égards, mais ça peut aller trop loin parfois. Donc, à un moment donné, je te donne un message de modération. C'est normal d'être accessible quand on est jeune mais à un moment donné, il faut trouver sa voie et elle doit être aussi dans une forme de modération quand bien même il y a de la conviction. Sur la partie conservatrice, je pense qu'on ne doit pas se servir de la religion pour justifier des points de vue conservateurs parce que c'est mettre dans le même domaine à nouveau le domaine du beau et du sublime et le domaine de l'administratif et ça fait l'islam politique si on va trop loin dans cette voie. Ça fait ce qu'on reproche à l'islam politique sous ses plus mauvaises formes. Donc, on ne doit pas copier ça. on doit vivre ce qui est beau et de sublime dans sa foi, écrire dessus, le ressentir, prier, c'est très beau et en faire des repères cardinaux parce que franchement, il y a des belles choses. Pas tuer son prochain, pas voler les trucs ou les proches de l'autre. Il y a quand même des choses, des vertus cardinales qui, je pense, sont importantes pour l'humanité. Elles nous contiennent plus proches de notre nature animale que ce que notre cerveau d'homo sapiens sapiens voudrait nous pousser à faire, à aller plus loin. Donc finalement, si on vous repousse jusqu'au dit commandement, c'est un rappel à l'ordre de se comporter comme un animal digne parfois simplement parce que dans le règne animal, on tue beaucoup moins pour des raisons fallacieuses que dans le règne de l'humain. Donc, dans le conservatif, je pense qu'on doit trouver d'autres justifications que la religion pour dire que rien ne doit changer ou en tout cas de préserver ce qui doit être préservé. Et donc, moi, j'ai cherché ça plutôt dans ce champ que j'ai pris en regardant le comportement animal. Je me suis beaucoup intéressé au domaine de l'éthologie. C'est ce qui m'a mené à faire des neurosciences cognitives après. Et il y a des gens qui ont fait des théories très intéressantes sur un parallèle entre les sociétés animales et les sociétés humaines. Il y a un entomologiste qui est décédé en fin d'année dernière qui s'appelle Edward Wilson qui est le père de la sociobiologie et lui a expliqué beaucoup de parallèles entre les sociétés. C'est le type d'insectes qui est le plus représenté chez les insectes. C'est la famille où il y a les termites, les fourmis, les abeilles. Il y a une organisation sociale. Il y a une organisation sociale qui parfois ressemble à celle qui existe dans les sociétés occidentales moderne, à savoir qu'il y a des contacts sociaux entre des individus d'âge différent alors qu'avant c'était plus par classe d'âge, y compris des mariages. Il y a des gens qui s'occupent des enfants des autres, des gens qui ne veulent plus faire d'enfants. Comme dans certaines sociétés animales, il y a une partie dans certaines conditions en tant qu'une grande partie des gens ne font pas des individus. On retrouve plein de choses qui sont étrangement similaires. Il ne faut pas pousser le parallèle trop loin. On est biologiquement très différents aussi et structurellement très différents. Mais il y a des choses intéressantes et inspirantes. C'est une première chose. Ça pourrait vouloir dire aussi qu'on est en train de chercher un modèle social qui nous permet de survivre et qui est le plus adapté pour survivre sur cette planète et qui ressemble à celui de ces des insectes qui survivent étrangement très bien sur cette planète. Ça pourrait expliquer aussi certaines choses que nous, on analyse à un niveau politique ou sociétal et qui dépassent largement ça. Ça peut être intéressant de prendre ce champ. De toute façon, on ne va pas pouvoir tous jouer au grand sage en prenant du champ. Le faire à un moment, c'est intéressant. Après, on vit avec un engagement chacun, nos convictions, elles s'affrontent avec celles d'autres et puis ça crée une espèce... Ça a l'air d'un joyeux bordel et puis si vous prenez du champ, ça fait un mouvement organisé dans une direction. Ça ne fait pas juste de la déperdition d'énergie. Et donc, ça c'est un premier exemple et puis à d'autres exemples, je pense qu'il y a une pensée où la pensée humaine va trop loin et quand elle veut transformer l'humain par ses propres moyens de bio-ingénierie, je crois qu'on commence à être très dangereux pour nous-mêmes. Alors, oui, pour soigner. Mais vous savez comme moi que soigner avec acharnement quand l'autre personne a exprimé un mal-être à long terme, c'est pas bien. Comme il n'est pas bien non plus à mon sens de provoquer la mort parce que parfois l'autre personne a exprimé un mal-être mais n'a pas forcément exprimé de vouloir arrêter ses jours ou on n'en est pas capable elle-même et on n'a pas tellement envie que quelqu'un d'autre le fasse pour elle et puis c'est très difficile d'être dans la pensée de l'autre, dans l'émotion de l'autre. Donc, je ne suis pas pour que la pensée humaine aille trop loin qu'elle décide... Vous savez, on a rejeté le génisme à juste titre. On a rejeté des excès horribles du régime nazi. Je sais que c'est la dernière horreur qu'on concite mais il y en a eu beaucoup d'autres depuis. Il y en a eu beaucoup d'autres avant avec des meurtres de masse justifiés parfois par l'extinction d'une ethnie, d'une race, d'une religion, d'un camp, d'une façon de penser. Ça ne s'est pas passé que pendant la Gémerache. Ça s'est passé à plein d'autres moments de l'histoire de l'humanité. Il y a des choses désastreuses. Je veux dire, on voit plein la Bible des choses ignobles comme ça. Donc, il faut quand même donner quelque chose qui modère l'être humain et aujourd'hui, l'être humain, il est en train de partir dans des délires eugénistes. L'eugénisme, il a été profondément de gauche dans la pensée de certains chercheurs du début du XXe siècle et la fin du XIXe siècle. Il y a des collectifs de gauche qui aujourd'hui mettent en garde contre ce type de dérive en rappelant que ça vient de la gauche. C'est intéressant quand même. Et donc, je pense que la technologie doit rester au service de l'humain. Les sciences doivent rester au service de l'humain pour faire de nous des êtres meilleurs, pour avoir une sorte de feedback sur nous-mêmes, pour être des prothèses sur nos insuffisances, mais pas pour être des outils destructeurs de nous-mêmes ou remodèleurs de nous-mêmes. Je veux dire, si on commence à agir comme des créatures abandonnées des dieux, on s'exposera à ce qu'il va devenir. Je dis ce terme de manière large, un peu éthérée. Les gens peuvent mettre derrière Dieu quelque chose de plus grand que nous. C'est bien de penser qu'on n'est pas aussi grand qu'on pense l'être. Donc, c'est vraiment, oui, ce qu'on a dit, c'est l'hubris. Je pense qu'on a la capacité de le faire. Peut-être qu'on a la capacité d'aller générer des chimères, de générer, je pense que c'est déjà en train de se faire, ce type de science. Il y a d'autres pays qui s'encombrent beaucoup moins que nous de l'éthique. et on est très intelligent, on est capable de repousser les limites de notre connaissance où ça va nous mener à quelque chose de moins mignon que ce que je vais vous dire mais qui ressemble à l'histoire de Mickey avec ses balais qui deviennent autonomes. Je suis exprès de vous citer des choses d'une pensée culturelle qui n'est pas non plus la plus incroyable ni la plus belle. Mais bon, vu qu'elle est véhiculée, ça parlera à tout le monde. Donc ça, on doit faire attention parce que je pense qu'on est en train de voir que à force de vouloir échapper à notre substrat biologique, on risque de le détruire. Aussi simple que ça. Donc je pense que provoquer la mort sans être sûr qu'il fallait la provoquer n'est pas bien. L'ajournement thérapeutique n'est pas bien non plus. Mais à nouveau, la pensée française élitiste, c'est d'être capable de ce sens de l'alliance. Ensuite, la pensée, toutes ces histoires de jouer avec la naissance, il y a la PMA, la GPA, tout ça part d'un bon sentiment, c'est de donner la possibilité d'être parents à des gens qui ne pourraient pas l'être. Mais parfois, ils ont fait des choix de ne pas pouvoir l'être dans la circonstance où ils sont. Parfois, oui, c'est une situation de stérilité. Alors dans ce cas-là, oui, je peux aller jusqu'au bout. Il faut que parfois, les gens qui sont dans une situation de stérilité se posent la question si vraiment, il faut aller jusqu'au bout, jusqu'à s'autodétruire avec des traitements pour pouvoir à tout prix enfanter parce qu'il n'y a pas une autre voie dans ce cas-là qui a été choisie pour eux. C'est à se poser la question aussi. Parce que mon propos s'adresse aussi aux couples hétérosexuels. et c'est pas impossible. En quoi, c'est pas de faire un distinguo entre les gens qui ont une vie homosexuelle ou des gens qui ont une vie hétérosexuelle. Mais l'enfant n'est pas un produit. On n'est pas un produit de consommation. On peut presque tout s'acheter. Il est encore difficile de s'acheter l'amour d'une personne. Et il est encore, heureusement, encore un tout petit peu difficile de s'acheter un enfant pour tout le monde. mais ça devient malheureusement de plus en plus facile. C'est un désastre. Je veux dire, dans les pays dans lesquels ça se situe, ces usines à bébés, aujourd'hui, il y a la guerre. Il y a des enfants sans parents qui sont refilés vite fait. Ça peut être... C'est inadmissible. Je ne dis pas ça comme enfant adopté. Je dis probablement si en fait comme enfant adopté parce que chacun qui est son vécu a les choses qui le choquent. Mais l'adoption internationale n'est pas plus facile dans le vécu des enfants adoptés comme dans le vécu des parents adoptifs. Donc ça pose beaucoup de choses sur notre rapport à la consommation et au rapport à l'être humain. Et l'être humain n'est pas quelque chose qu'on s'achète. Et donc, vous voyez, dans les limites que je mets au niveau de la biologie, je dis juste certaines choses sont difficiles et certaines choses ne se font pas pour des raisons qui sont les contraintes biologiques qu'on a. Il y a peut-être une raison. Il y a une raison qui fait qu'on a des limites finies, qu'on a certaines fragilités, qu'on a certaines forces. Et je pense que tant qu'on ne s'est pas posé les questions sur ce qu'on est capable de faire anatomiquement et psychologiquement, tant qu'on ne s'est pas posé les questions d'où ça venait dans la chaîne évolutive. On ne va pas en être là à se faire du Adam et Ève. Là, je dis, il y a une évolution, elle est claire. Il y a du reptile en nous. Il y a quelque chose qui veut utiliser ses fonctions pour survivre. Il y a quelque chose qui doit être nourri, qui est aussi notre volonté mammifère de croire et d'aimer. Il y a d'avoir des comportements rituels, de la nomination, de la soumission, des choses qui se convoient chez d'autres mammifères, de protéger son clan, ses enfants, sa famille. Et il y a des choses qui sont de l'ordre de l'humain, qui subliment et qui vont un peu au-delà de ça. Donc, tant qu'on n'a pas regardé de manière phylogénique d'où on vient et pourquoi on se comporte parfois de manière irrationnelle, pour qu'on ait plusieurs personnes en un, pour qu'on est à la fois très animal, pour qu'on est à la fois très raffiné, extra-animal et non-animal, tant qu'on ne s'est pas posé ces questions, on ne peut pas comprendre. Et ces disciplines sont peu enseignées dans le segment primaire et secondaire, que ce soit l'étude du comportement animal, dans les années 70. Tant qu'on ne s'est pas posé des questions sur le fonctionnement du cerveau, on ne comprendra pas nos incohérences, on ne comprendra pas pourquoi, quand on a fait des grandes études comme catholique, on peut remettre en doute sa foi à certains égards parce qu'il y a des choses qui n'ont pas l'air cohérentes avec des choses qui, dans le dogme, on a lues ou on a cru avant. Peut-être qu'on y croira moins de manière littérale après, mais que ça n'empêchera pas de continuer à croire profondément. Et croire profondément ne doit pas devenir une pensée magique qui nous fait être superstitieux parce que ça nous empêche d'avancer à d'autres égards. Mais parfois aussi à des moments où être superstitieux va être une façon de pouvoir surmonter une épreuve. Tout ça n'est pas très facile, mais c'est parce que ce n'est pas très facile que ça doit être à la portée de gens qui ont une exigence pour eux-mêmes ou pour le pays ou pour ce qu'ils considèrent être comme la préservation des valeurs et des patrimoines de notre pays. J'ai fait hyper long. Je suis désolé, il faudra couper. Une dernière question pour notre entretien puisqu'on est aujourd'hui au moment où nous enregistrons cette émission à une veille de premier tour d'élection présidentielle bientôt suite à ces élections et les élections législatives. Si vous n'étiez pas réélu, que feriez-vous ? Si je vous disais que je m'en fiche, je serais un sacré menteur parce que je pensais que je n'allais pas en avoir grand-chose à faire en me disant que je vais faire un mandat ou deux et je pensais plutôt à un en début pour être vraiment honnête mais même si je vous ai dit qu'il n'y avait pas beaucoup de pouvoir faire des choses, il y a quand même le pouvoir d'influencer et je considère que ces idées-là que j'ai élaborées sur, je ne sais pas, c'est du travail de réflexion intérieure depuis mes dix ans je crois ce que je suis en train de vous dire et je crois que ça a une valeur pour d'autres gens et j'ai besoin de plus d'années pour transmettre et avoir une fonction élective comme celle-ci qui est en plus indépendante du pouvoir exécutif si un jour je dois avoir des fonctions à le pouvoir exécutif j'en serais très content comme tout le monde mais ma liberté comme député elle est très intéressante à chérir je le ferais bien encore parce que je n'ai pas eu le temps d'égriner assez j'ai eu le temps de faire deux ou trois choses impactantes pour la nature j'ai fait ce truc contre l'intéressant de la pêche électrique en mer du nord premier vote à l'Union Limité dans le Parlement français une proposition de résolution européenne qui a été reliée jusqu'au président de la République jusqu'au premier ministre néerlandais qui a fait qu'il y a eu une interdiction à la fin et un relais à l'Europe mon truc allait jusqu'au bout c'est la plus grosse chose que j'ai faite mais elle était symbolique on ne doit pas détruire la nature pour des raisons mercantiles donc voilà le message est très clair comme on ne doit pas détruire notre nature mon fil rouge il est que l'écologie ce n'est pas les humains et les fleurs d'un côté c'est un tout donc j'aimerais bien avoir plus de temps pour avoir plus d'actions impactantes comme cette action-là pionnière que j'avais faite parce qu'après j'ai dû passer du temps à élaborer une stratégie pour attirer l'attention pour le public qui allait faire la France de demain ça ne sert à rien d'avoir le vote des vieux excusez-moi leur vie est faite et leurs convictions sont beaucoup trop figées pour que j'affluence quoi que ce soit je n'ai pas envie on n'a pas envie de faire changer notre vie de nos parents n'est-ce pas on ne passe pas notre temps à faire ça on n'a pas que ça à faire c'est de l'énergie perdue donc on fait pour là où on est ou pour ceux d'après donc j'ai aujourd'hui du plaisir à transmettre le temps passe vite donc il y a comme je vous ai dit des gens qui font de la politique à haut niveau aujourd'hui qui étaient encore en culot de courte hier ils sont reconnaissants j'ai mis des gens sur les rails je suis très content j'aime bien faire ça je ne pensais pas que j'aimerais faire ça je n'ai jamais voulu être prof j'ai arrêté de faire de la musique à haut niveau parce que j'avais trop peur de devoir être enseignant pour les fins de mois et dans la carrière académique comme médecin radiologue si je n'avais pas été député j'aurais été professeur de médecine en France-Suisse quelques mois après très probablement tout était fait pour ça et ça allait arriver mais voilà j'ai mis un trait sur cette carrière à vie à 500 000 euros annuels pour la volonté de transmettre et de générer des nouvelles idées qui pourraient permettre à la fois conserver ce qui doit être conservé en France parce que je ne crois pas que tout doit être détruit pour refaire de nouveau parce que ça mène à oui il y a toujours des autodidactes qui font des belles choses mais il y a aussi beaucoup de déperditions de savoir et de connaissances c'est triste et beaucoup de pleurs et beaucoup de morts et d'autre côté il faut amener des idées nouvelles parce que je pense qu'on a encore la capacité certes on n'évolue pas sous la pression de l'environnement à la vitesse que d'aucuns voudraient croire tout ça ce sont des processus très très lents mais par contre nous on a une plasticité très forte pour organiser des nouvelles choses alors parfois on ne fait pas du vrai nouveau on ne fait jamais du vrai nouveau ça n'arrive pas mais il y a quand même des découvertes significatives qui changent la vie des gens et qui devraient la changer en bien mais il ne faut pas la changer assez en bien pour qu'ils soient déconnectés de leur environnement et c'est le problème de toute cette décadence citadine et leur déconnexion de la terre des éléments génèrent aussi cette décadence donc comme il va falloir être là pour être les gardiens de ça les gardiens d'un raffinement d'une tolérance d'une liberté mais aussi le défenseur contre les partisans de la décadence qui s'enivrent jusqu'à plus soif et je ne sais pas en leur interdisant de le faire que ça va y arriver c'est en donnant l'exemple moi je suis pour la valeur de l'exemple c'est pour ça que je c'est pour ça que je suis allé au Kosovo après-guerre pour vivre pour vivre mon après-guerre à moi que nos parents enfin plutôt nos grands-parents ont vécu je suis allé en Syrie beaucoup pour vivre ce que c'est un conflit international délocalisé sur une terre où il y a des gens qui sont dans le dénuement le plus total et des gens qui ont largement profité aussi et je suis allé en Ukraine en début de conflit avec des moments où on a senti qu'il y avait un risque imminent pour notre vie j'y retournerai je le ressentirai à nouveau c'est pas pour ressentir la peur certains ont accusé de vouloir faire une sorte de safari-guerre entre guillemets mais moi je suis allé pour aider des gens c'est mon truc j'aime bien faire ça il y a des gens qui aiment bien aider les gens mais vous savez c'est pour vivre aussi c'est pour vivre l'expérience de l'imminence de ce que vous pouvez perdre et c'est important alors je vous dis pas d'aller faire la guerre mais je vous dis de sentir le risque sentir le risque c'est d'être d'avoir peur des éléments quand d'un seul coup il fait orage en forêt c'est d'être confronté à la fragilité de nos ongles quand il faut causer un trou il y a des gens qui rencontrent ça à l'armée pas plus quand ils sont en état-major ils entrent dans une certaine décadence excusez-moi pour tous les copains colonel et général mais il faut garder cet ancrage cet ancrage c'est pour moi quelque chose de fondamental parce que l'ancrage c'est pas d'être politique et d'aller parler à un cultivateur c'est d'être soi-même les pieds les mains dans la terre de vivre des choses normales simples comme moi j'ai vécu dans toute mon enfance et comme certains citadins vont aller vivre aujourd'hui avec cœur en quittant en quittant cet enfer je veux dire alors c'est bien de revenir dans l'arène et vous devez pas quitter l'arène non plus on est là aussi pour ça mais il faut savoir laisser vivre cette part d'intime qui a besoin d'elle et laisser vivre cette part de gardien de la liberté comme ça de gardien de la tradition française qui est un devoir donc mais il faut trouver un équilibre pour que ça devienne pas quelque chose de risible et de réductible je fais un dernier parallèle avec la et j'ai digressé à nouveau je suis désolé je fais un dernier parallèle sur la sur la biologie dans l'IDRX ça s'appelle celle de la thermodynamique et on lutte contre l'entropie on lutte contre la dissipation comme ça de l'énergie et la disparition de tous les cloisonnements où finalement toute cette énergie ne représente plus rien et je fais un résumé un peu vulgariser c'est pas très scientifiquement juste ce que je dis mais dans le corps il y a aussi ce qu'on appelle l'homéostasie on essaie de garder la température chez des animaux homéothermes comme nous on garde on préserve aussi un dedans et un dehors entre une cellule ou entre différents compartiments il y a un compartiment vasculaire il y a un compartiment intracellulaire extracellulaire c'est des mouvements du haut et d'atomes de molécules en permanence pour maintenir une forme pour maintenir une structure c'est un peu fractal comme ça l'humanité et nous on doit aussi être là pour maintenir une forme et une structure cette forme et cette structure elle va changer dans le temps on n'a pas la même tête quand on a 80 ans que quand on a 10 ans il y a des points communs énormes le patrimoine génétique il est le même mais notre apparence aux yeux des autres elle va avoir changé beaucoup donc ça c'est la marge de liberté que vous devez laisser aux autres qu'on doit laisser aux autres et qu'on doit se laisser à soi-même et qu'on doit accepter soi-même malgré que au niveau biologique il y ait des choses très figées comme l'essentiel de notre patrimoine génétique qui ne va pas changer malgré ces changements d'apparence dans le temps mais il y a une part qui est là malgré qu'on perd des bouts de notre peau qu'on va se désagréger en permanent ce ne sont plus les mêmes atomes au début et à la fin de sa vie mais il y a toujours la même personne qui a le même prénom la même identité avec les variations que je vous conviens de dire mais elle est là parce qu'il y a tous les éléments de son corps qui vont lutter pour garder cette forme et cette structure pour que cette forme et cette structure elle interagisse avec une autre personne qui a aussi cette lutte pour cette forme et cette structure et puis toutes ces personnes les unes avec les autres vont interagir pour aussi maintenir une forme et une structure qui est une société et elles le font dans un environnement où elle s'est fixée des limites d'action qui sont les frontières d'un pays qui sont parfois les frontières d'un village alors chacun fait ce qu'il peut au niveau où il peut de manière un peu méta-cognitive et il faut parfois qu'au niveau de sa famille c'est déjà très bien parce qu'il y a tellement de gens qui n'arrivent pas à faire tout ce qu'ils auraient voulu faire auprès de leur famille et il y a des gens qui ont la capacité de le faire au niveau d'un ensemble d'un village des gens qui ont la capacité de faire un plus grand ensemble et il y a quelques personnes qui croient avoir la capacité de le faire à l'échelle planétaire donc vous voyez il y a cette structure un peu fractale elle n'est pas fractale au sens que ce n'est pas un copier-coller d'architecture mais dans le sens où il y a une volonté d'organiser un dedans et un dehors pour le maintien d'une structure ça ne doit pas générer l'idée d'un rejet facile en justifiant d'un air fallacieuse que la nature a raison vous voyez on peut faire des raccourcis un peu dangereux c'est là où je mets en garde ton idée de dire bioconservatiste la nature à l'état naïf n'a pas la vérité il y a aussi des choses si on fait des parallèles anthropomorphiques qu'on trouverait très dégoûtants immoraux et dramatiques dans la nature qu'on n'a pas envie d'appliquer nous comme humains heureusement mais il y a aussi cet enseignement qu'il y a à la fois des choses en mouvement en permanence renouvellement mais qui se maintiennent dans le temps parfois au-delà d'une vie alors les statues ça se maintient au-delà d'une vie mais parfois si elles s'en vont c'est pas grave c'est parce que ça doit s'enlever pour des bonnes raisons pas pour des mauvaises raisons de pseudo-culture de sous-culture mais parfois c'est normal qu'on oublie l'humanité elle oublie très vite parce qu'elle change très vite mais parfois elle découpe des choses qui sont incroyables qu'elle doit garder je sais pas on a gardé les roues on a gardé il y a des choses là qu'on garde depuis des millénaires on a gardé l'écriture c'est une invention très récente de lire et d'écrire c'est pas vieux ça s'est implémenté sur une partie de notre cerveau qui a su être s'adapter aux stimuli qu'on lui donnait pour générer un code symbolique qui nous permette de faire quoi ? de la télépathie nous permette de voyager dans le temps et dans l'espace la lecture et l'écriture on communique dans le temps et dans l'espace et on a inventé internet pour voyager dans le temps et dans l'espace encore plus vite qu'avec des lettres donc il y a des inventions culturelles qui sont de notre patrimoine et qu'on doit protéger c'est ça le conservatisme aussi c'est conserver le beau et le sublime que l'être humain a généré et aussi savoir quand il doit s'arrêter et quand il doit s'arrêter c'est quand il affecte l'environnement qui lui permet de se nourrir donc ça doit penser ça mieux que moi et inventer une éthologie de droite en tout cas une éthologie non dogmatique qui ne fait pas disparaître l'être humain en même temps parce qu'elle le rejette mais ce sont des gens qui se rejettent eux-mêmes qui génèrent ça ce sont des petits problèmes quand même avec leur propre identité avec leur propre façon de vivre donc ne laissez pas des minorités mal dans leur peau vous imposez leur modèle de pensée mais respectez-les en tant que telles pour ce qu'elles ont besoin de vivre et d'être mais inventez mieux c'est le message que je pourrais passer parce que si vous êtes l'élite de la nation et vous l'êtes parce que des fois vous avez un bon environnement qui vous a permis de grandir dans les bonnes conditions ne pas crever la dalle d'avoir eu la connaissance ou l'accès à la connaissance alors de grâce faites-en le meilleur le meilleur c'est pas d'organiser une pensée étriquée mais c'est d'essayer de penser mieux que moi là ce que je vous ai esquissé alors je vais faire de l'autopromotion j'ai fait un petit livre qui s'appelle Invisible esquissé qui était à compte d'auteur parce que je l'ai fait pendant le Covid j'ai pas eu la patience d'attendre l'éditeur le bon éditeur qui aurait dû être le mien et puis j'étais pas fier de tout j'ai encore travaillé en développement mais il y a les bases de ce que je viens de vous dire faut pas essayer les parties biographiques on s'en fout mais il y a des bases que je viens de vous expliquer sur cette pensée là et je sais pas générer là mieux que moi vous faites lui faire des petits et faites-en un truc mieux organisé que moi que les petites choses que je vous jette parce que je pense qu'il y a un vrai il y a un vrai quelque chose à inventer dans le paysage politique français qui pourra influencer ailleurs qu'en France et ça peut générer une vision sur le monde qui peut être très saine et qui va achever d'aller intégrer ces sciences qui aujourd'hui sont réservées au domaine universitaire et qui n'ont pas encore franchi la porte de l'école primaire et qui il vous appartient de vous accaparer comme il vous appartient de vous accaparer les belles choses qu'on a mis sous le tapis du grand siècle ou du siècle des Lumières et c'est pas parce que c'était pour une élite qu'elles sont pas pour vous aujourd'hui il y en a plein allez sur Gallica vous trouverez des tas de trésors voilà donc c'est un peu les messages que moi je passe à moi-même par exemple en m'intéressant à la musique baroque et au clavecin en m'intéressant à la vie des samouraïs japonais en m'intéressant à différentes choses de la culture et en m'intéressant à l'art de se battre de savoir se battre à main nue ou avec des armes pour mieux ne pas les utiliser voilà merci Jean-Claude Panger alors effectivement votre message est passé on essaye à l'Académie Christiania de travailler d'être un laboratoire d'idées de pas justement rester dans une pensée figée étriquée mais d'être capable de comprendre le monde dans lequel nous vivons et tel qu'il évolue essayer de percevoir ces évolutions même si elles sont extrêmement complexes comme vous l'avez fait entendre dans vos réponses à nos questions alors avant de nous quitter déjà quelques rappels un petit peu de publicité donc je rappelle à nos spectateurs que notre université d'Académie Christiania aura lieu donc du 22 au 28 août dans l'ouest de la France il reste encore quelques places donc n'hésitez pas à vous inscrire sur le site internet d'Académie Christiania et puis je vais faire un petit peu de publicité aussi pour quelques publications qui viennent de sortir en librairie alors le premier donc qui est donc pourquoi l'Alvarium donc certains d'entre vous ont suivi l'avis de ce mouvement qui a été dissous par le ministre de l'Intérieur il y a quelques il y a quelques mois et donc Jean-Eudgana son président qui est également un ami vient d'écrire un petit peu une explication voilà de cet engagement en quoi il a un sens en quoi même Dissou finalement cet engagement peut porter du sens et qui est vraiment profondément un mouvement de jeunesse et une politique on va dire assez originale voilà et en plus il est illustré deux photos qui racontent un petit peu la vie de ce mouvement de cette jeunesse un peu rebelle et très originale en Anjou vous pouvez donc vous le procurer également sur le site d'Academia Christiana et puis une nouveauté vraiment maison puisque Academia Christiana lance sa maison d'édition en partenariat avec la nouvelle librairie vous trouverez donc le programme politique d'une génération dans l'orage donc il s'agit d'un véritable programme politique alors non je ne suis pas en train de vous annoncer qu'Academia Christiana monte un parti politique il s'agit d'un livre qui a pour but à la fois de nourrir votre réflexion personnelle également de s'adresser à des élus de proposer des idées et puis d'être un peu un cap de proposer des mesures qui puissent être reprises dans des campagnes dans des initiatives associatives et du coup je vais en profiter pour vous l'offrir avec plaisir merci beaucoup voilà écoutez on essaye de le transmettre à des élus donc que ça puisse apporter à votre réflexion plein de mesures pratiques et qui peuvent être tout à fait discutées amendées retravaillées puisque ce n'est pas figé dans le temps mais c'est appelé à évoluer voilà encore merci pour cet entretien et j'espère à bientôt au revoir à tous comme on à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501